Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonné pour activer la croche. Et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous continuons ce que nous avons commencé. Ici, un nez sataniste va nous dire des choses sur des démons. Et ce qui est grave, c'est que chaque jour appartient à un démon. Il a commencé par nous parler du démon du lundi, du mardi et du mercredi. Ici, il poursuivra son chemin pour nous expliquer d'autres choses que nous devons découvrir. Alors, mes frères, soyez prêts, ça va être chaud. C'est parti pour le démon. Écoutons-le s'il vous plaît. Let's go. Chaque jour, un démon qui le diable a déjà mis à la tête de la journée. Et chaque démon a un rôle bien déterminé. Je n'ai pas eu un démon à mercredi, Marie de Marigoy. Marie de Marigoy, c'est elle le démon de mercredi. Il dit que le mercredi a un démon. Et ce démon-là s'appelle Marie de Marigoy. Il va nous dire qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Écoute-le bien. Au couvent, tu trouveras des sœurs qui sont en train de se promener seulement avec des chapelets. Le mercredi, c'est une journée consacrée à elle. C'est un problème des romains, mais ils ont imposé ça dans tous les pays du monde. Dans une secte, il y a une icarine, une rose-croix, une flamme, une maçonnerie. Et même dans des sectes mystiques, le mercredi, ils ont un culte d'adoration. Ils sont en train d'adorer ces démons là-bas, Marie. Toi, un chrétien, tu ne peux pas entrer dans Amorque. Je vois d'autres chrétiens qui fréquentent Amorque. Ce n'est pas la morgue. Amorque, ancien mystique de l'ordre de la rose-croix. La rose-croix, ce n'est pas une science, ce n'est pas une église. C'est une branche de la surcellerie. Seulement que le diable a essayé d'habiller ça avec des bonnes choses et présenté ça dans des universités. Et les étudiants croient que c'est une science. Là, en dessous, il y a de la surcellerie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de glorifier la magie blanche. C'est une très bonne magie. Ça aide beaucoup. Le nom magie, ça vient du diable. Dans le déterronome, Dieu est en train d'interdire qu'on ne puisse pas trouver dans ta maison un magicien. La magie, c'est une branche qui vient du monde des ténèbres. Pourquoi on a appelé ça magie blanche ? Parce que les Blancs ou les Européens ont été les premières personnes à utiliser cette magie. Quand il avait quitté la planète Saturne, c'est arrivé d'abord chez eux là-bas. Ils ont utilisé ça. C'est comme ça qu'il s'est parti dans tout le monde. Et Jésus de Londres, les Romains l'appellent Belle Bite. C'est lui le démon géant qui contrôle le continent Europe. Dans la magie blanche, il y a maïkari, il y a la rose croix, il y a la nécromancie, message du Graal, il y a les écancars. Le démon supérieur qui travaille avec les écancars, il avait donné un enfant en Allemagne à quelqu'un. Ils ont eu un enfant. Cet enfant, c'était un homme démon. Et on l'appelle Manta, même aujourd'hui il est vivant. On le met souvent sur les photos des écancars. Et ils disent, à la place du Saint-Esprit, ils sont en train de prier cet homme parce qu'il les aide beaucoup. Dans de telles sectes, il n'y a que des gens qui ont étudié, qui y entrent. Ils sont en train de tromper les gens communs. Ils sont en train de vous montrer la Bible. Ils sont en train de lire quelques passages. Ils vont te donner d'autres brochures. Au moment où tu es en train de lire, tu peux passer par le mur. Il ne faut jamais lire leurs brochures là-bas. Même dans le message du Graal, ce n'est pas le Dieu créateur. Ce sont des branches qui sont venues de la magie blanche. Chaque lundi, il se rencontre pour faire l'adoration de Dieu Lucifer. Et le représentant mondial de la Rose-Croix, on l'appelle Christian Bernard. Jusqu'à aujourd'hui, il est vivant sans un Français. Son trône n'est pas sur la terre, même pas à Paris. Et son trône se trouve dans le monde des slaves. Ça, c'est ça, le monde des Rose-Christiens. Amen. Notre prière, il ne faudrait pas que ces gens puissent régner. C'est nous, les enfants de Dieu, qui devons dominer sur eux. Et d'autres personnes se font réculer. Non, nous, on ne peut pas faire de tels travaux, ce n'est pas pour nous, c'est pour les Rose-Christiens. Quand tu te retires, tu es en train de les élever. Jeudi, c'est le jour du demain, Akiel. C'est les Français qui l'appellent Akiel. On l'appelle Akiela par les Romains. Si tu vois chez les scouts, dans la partie de l'Ouveto, c'est un nom qu'on donne aux dirigeants. Et Akiela, c'est un esprit impur. Chez les Kiro et les Louveto, on l'adore. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est même ça le jour qui lui est consacré. J'ai posé une question à l'Assemblée. J'ai posé une question à l'Assemblée. Alors, commençons le lundi jusqu'au dimanche, quel est le jour qui n'est pas bon pour vous en matière de marchandises ? C'est la Bible qui dit ça. Ça vient d'où ça ? Même à Boutouana, j'avais posé la question, ils m'ont dit seulement jeudi. Même en Zambie, ils m'ont dit seulement jeudi. La chose en quoi tu es en train de croire, tu deviens esclave de la chose. La chose que tu élèves et tu deviens esclave de la chose et la chose va déménager sur toi. Le problème de jeudi, c'est une mauvaise journée et beaucoup de gens sont en train de se lamenter. Et la journée, effectivement, elle sera mauvaise à cause d'Akiela. C'est lui le demande de la pauvreté. Si nous refusons la pauvreté, tu dois quitter la pauvreté. Tu dois citer le nom d'Akiel parce que c'est lui le demande de la pauvreté. Même si les sorciers veulent bloquer ta finance, ils sont en train de t'envoyer à Kiel. Suivez-moi en église. Au nom de Jésus. Les démons bougent. Ça c'est vrai. Il y a un démon comme celui d'Akiela. Il va bouger au nom de Jésus. Et tu dois aussi poser des actes. Pour faire tomber la pauvreté, tu dois aussi commencer à donner. Si tu n'aimes pas donner, écoute, je vais te dire. Pour prophétiser, Dieu peut te donner ses dons sans un cadeau qu'il t'a donné. Si tu veux avoir la vision, il suffit que tu passes nuit à l'église pendant quatre jours et les pasteurs t'imposent, tu auras la vision. Pour faire tomber la pauvreté, tu dois aussi donner. Si tu ne donnes pas, tu peux prophétiser. tu viens d'entendre tout faire. Mais où est l'homme ? Tu vois que c'est lui qui démonte. Si ce démon entre dans la vie de quelqu'un, il plante même ses racines. Et il y a dans d'autres maisons où, quand tu entres, tu rends un putier de cette maison. Et tu sens l'odeur de la faim dans une maison. même si quelqu'un n'est pas prophète, il trouve quelque chose à vous dire, parce qu'il a senti la faim dans la maison. C'est vraiment une maison qui est trop sèche. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans de telles conditions. C'est lui qui a l'argent et qui a tout, tu ne sauras pas aller le prêcher. Il va te dire toi-même qu'il y a Dieu. Pourquoi tu es en train de souffrir comme ça ? Parce que Dieu a dit que je mettrai la différente entre ceux-là qui sont en train de me servir et ceux-là qui ne me servent pas. Les témoignages qu'on nous emmène souvent dans les églises en disant non, toute la journée, on n'avait pas à manger vers le soir, on a eu trois sots de farine, ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu es en train de souffrir seulement. S'il y a quelque chose qu'il faut réviser dans le monde, c'est la pauvreté. La pauvreté ou la souffrance peut t'emmener dans un domaine où tu parviens même à mentir. Tu n'aimes pas mentir, mais tu mens à cause de quelque chose à manger. Tu vas même commencer à céder ton corps à n'importe qui à cause de cette souffrance. La souffrance, elle n'est pas bonne. Il y avait des délestages seulement par rapport à l'électricité et à la régie des eaux. Même dans la nourriture, il y a des délestages. Ce n'est pas bien. La maison qu'ils accueillent sont en train de donner et Dieu ravitaille beaucoup une telle maison. parce que Dieu sait que la nourriture que je donne, ce n'est pas pour cette famille, c'est pour tout le monde. Écoute, Église, quand tu t'entends l'essentiel, tu n'as pas besoin de faire une prière. Même si tu as envie de bien t'habiller, accepte les habits que tu as de donner d'abord aux autres. Et Dieu, ce qui va te donner, va même dépasser ce que toi tu as toujours donné. Dieu ne peut pas rester avec la dette de quelqu'un. Amen. Nous ne devons pas seulement être des chrétiens dans la prière. Même dans les actes, on doit voir que c'est la loi sans un chrétien. Le démo de jeudi, tu peux le faire tomber avec la prière. Il faut qu'il y ait aussi des actes. Vous avez une autre province de Katanga. Je vois que tu es tentant d'aider cette province et les gens comprennent. Dans tout le Congo, au moment où j'étais, au moment où j'étais aux côtés des autorités, Dieu m'a fait grâce, je suis allé presque dans tous les coins de notre pays. Je ne suis jamais arrivé à l'Ago. Où j'ai vu les gens en train de souffrir, c'est au Katanga. Pourquoi ? L'égoïsme. Si quelqu'un va chez un féticheur, il peut donner 500 dollars. Et ce débat peut mentir à la personne, même l'amener à l'amour. Dans les choses de Dieu, on doit commencer à pousser les gens. C'est là que les sorciers sont orgueilleux. A un sorcier, on peut lui dire, tu vas nous donner ton paix. Là, il n'hésite même pas à lui donner son paix. Mais un chrétien, quand on lui demande de donner 20 dollars, c'est tout un problème. Regarde même la nourriture, la manière dont d'autres personnes sont en train de manger. Tu as la pitié d'eux. Un enfant de Dieu qui est en train de manger n'importe quoi. Alors, si tu es en train de lui parler de la boucherie, il te dit, non, ça ce sont des choses de rose christiens. Même les enfants, ils doivent commencer à manger bien. Un jour, il sera aussi grand, il va commencer à faire souffrir les autres. Parce que lui, il a grandi dans des choux. Alors, tout le monde peut manger les choux parce que c'est là qu'il a grandi. Laissez-moi vous dire cette chose. Moi, j'ai cinq enfants. Seulement des filles. Les gens me disent que bon, je suis orgueilleux, je me vois comme un blanc. Ce n'est pas juste en train de préparer mes enfants. Moi, il arrive deux fois que j'amène mes enfants dans des restaurants chers en ville, pour que mes enfants puissent être habitués à toutes les choses. Pommes, bananes, oranges. Mais il ne faut pas que les enfants soient habitués seulement à la mangue. On veut donner une pomme à l'enfant, ils demandent seulement le noyau. Ça, c'est quelle mentalité, ça ? Ce n'est pas que les gens, ils n'ont pas de l'argent. Ils ont l'argent. Pour aller à l'école, tu dois lui donner des bonnes choses. Les gens trouvent, mais il y a un esprit qui est en train de travailler, qui vous empêche à faire des choses pareilles. que les seigneurs soient loués. Faire tomber la pauvreté, ça ne demande pas déjeuner. Tu n'as même pas besoin d'aller à la montagne. Accepte avec le peu d'argent que tu as. Tu dois... Et Dieu va ouvrir beaucoup de portes. Amen. Chez nous, au Carrefour, il y a une église. Bergerie de Viens-et-Vois. Bishop Léonard. Il a une bergerie au niveau de Carrefour. Dans toutes les églises, quand tu es dans cette église, tu ne vas pas voir que tu es au Congo. Tu verras que tu es en Europe. C'est une seule personne qui avait construit cette église. L'acheter un terrain. Il a fait un pasteur qui a parlé à mon pays. Il a dit, «Béba, m'a coûté un billet. Il est bien. 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 Prends l'argent pour les billets. Va en Afrique du Sud. Essaie un peu de te promener dans l'église que tu verras qui est plus bonne. Tu nous amènes les plans. C'est ce que je vais construire ici. Amen. Amen. Il y a des gens qui savent mettre Dieu en épreuve dans des grandes choses. Après la construction de cette église, il y a des gens qui savent mettre Dieu en épreuve dans des grandes choses. Après la construction de cette église, il a été le président du parquet. On ne s'amuse pas avec cette personne. Dans l'église, il reste là derrière. Tu ne vas même pas croire que c'est lui. Après la construction, Et regardez ce que Dieu lui a donné. Toutes les maisons qui sont tout autour de l'église, beaucoup lui appartiennent. Dieu lui a donné. Ça c'est quel sacrifice ? Il a abandonné combien de programmes qu'il avait à cause de Dieu. Combien de combats que Dieu va prendre sa place au moment où il en aura dans sa famille. Même ses enfants dans les mondes, ils ne vont jamais souffrir. Parce qu'il a sémé la richesse. Je dois te regarder toi un chrétien en disant, dans cette église, il doit aussi y avoir un monument pour moi. Que les seigneurs soient loués. Quand je regarde cet homme, Je regarde cet office. Je dis que Dieu n'oubliera jamais cet homme. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la faim. Amen. La pauvreté peut sortir. Le problème est que toi aussi, tu puisses commencer à donner. Il y a d'autres chrétiens. Depuis qu'il est chrétien, dans le panier des offrandes, il n'a jamais mis au-delà des 500 francs. Aujourd'hui, je regrette l'ambiance que je faisais. Je ne regrette pas qu'il a laissé les témoignages, il a commencé à toucher à autre chose. Je suis en train de vous parler de la pauvreté, mais je continue avec les témoignages. À deux heures du matin, dans un bar, tu es sur la table en train de danser. C'est toi qui donnes l'argent, mais à la fin, tu es fatigué. Mais tu t'es dit, c'est mon argent, mais à la fin, je suis fatigué. Pourquoi on fait ça? Alors, je me suis dit, la brasserie ne sait pas nous remercier. Moi, j'étais son client préféré. Je n'ai même pas de chemise. Tout l'argent que j'avais perdu, mais si c'était chez Dieu. Si c'était chez Dieu. Dans un bar, on ne demande pas aux gens de payer la bière. Il suffit que je puisse vous demander de payer la bière. Il suffit que je puisse vous demander de payer la bière. C'est pourquoi je ne sais pas si je veux que je ne puisse pas payer la bière. Dans un bar, on ne demande pas aux gens de payer la bière. Il suffit seulement que je puisse voir. C'est là, on a payé deux. Moi, je vais en payer quatre. C'est là, on a payé six. Moi, je paye douze. Mais dans l'église, vous sentez, même si on appelle à l'offrande, les gens ont des cœurs durs. Ils ont mal au cœur parce qu'on a demandé l'argent. C'est comme ça que vous voyez qu'en Afrique, la sorcerie domine beaucoup sur la vie des gens. Je vais demander aux frères Kiro qu'on appelle Yuppi. Les Kayouki. C'est la première dimension dans... Ils font leurs promesses pendant la Noël. Ils font leurs promesses pendant la Noël. Alors, quand ils sont en train de faire leurs promesses pendant la Noël, il y a un texte qu'ils sont en train de prononcer. Et le texte là-bas, ils les font au nom de ces démons là-bas. Et il y a des totems qu'on leur donne à partir de ce que l'on leur donne, afin qu'ils mettent ça sur leur tenue. Et cette prière, nous, on faisait ça dans le monde du cimetière, au moment où nous voulons faire entrer dans la vie de quelqu'un la pauvreté. Au côté de Louvto, Je promets de faire de mon mieux, pour obéir à Dieu, à la patrie, à mes parents, à la loi de la maître. Même du côté de Louvto, ils font ça, et c'est Bandele Poel qui avait incorporé ça dans le scoutisme, mais dans une autre manière. Si tu as été totamisé, on t'appelle papillon, lapin, tout ce que tu veux, tu dois passer à la délivrance, afin qu'on puisse te délivrer. Comment est-ce qu'on obtient le totem ? Au moment où vous allez dans des grands camps, par exemple, le scout de Louvumbashi allait souvent à Kassaj. Pendant la nuit, ils vont faire le feu du camp. Au moment où ils vont faire totamiser les gens, il y a des cérémonies occultes qu'ils font. Une cérémonie occulte, c'est une cérémonie où il y a la présence d'un démon. Vous êtes en train de faire avec les démons qui vous accompagnent. C'est ce qu'on fait dans des villages, les mitanda. Quand on veut prendre une femme qui a perdu son mari et donner ça à son frère, les cérémonies qu'on fait là-bas. Parce qu'il y a la présence des démons. C'est ce qu'ils sont en train de faire pendant la nuit, ils sont en train de faire avec les démons, mais ils ne voient pas les démons. Au moment où ils le totamiser, je vais prendre par exemple l'exemple de mon nom. Jean-Paul Calumba. Quand j'avais eu le papier, je me suis en train de faire avec mon nom. Je m'avais dit que je suis en train de faire avec Jean-Paul Calumba. Je le fais avec le lapin. Je n'ai pas l'esprit de lapin et il me fait une incarnation. Alors il faut que ceux qui sont venus, où enfants vivent comme ça, ceux qui voucuent que ils vivent dans un être organisatif, qui l'esprit contre le bonhomme de faire. Ou quand tu vois tout le bonhomme, il n'a pas besoin de tout le monde. J'ai toujours été le tout le monde du monde. Nous avons toujours l'âmpuche qui nous a formé l'âmpuche. Si vous croyez le bonhomme, je suis pour l'âmpuche d'écrire le bonhomme de notre vie. Alors, c'est comme ça que je prends l'exemple de mon nom, Jean-Paul Kalumba. J'ai mis ça sur un papier, j'ai juste ça dans le feu, c'est-à-dire je refuse le nom qu'on vient de me donner, je prends le nom du lapin. Même mon comportement, les caractères que j'aurais, c'est celui d'un lapin. C'est comme ça que ce sont des choses qu'on a imité dans la sorcellerie. Quand j'étais sorcier, j'avais pris le nom du chat. C'est que j'avais un comportement de chat. Même pendant le combat, je me comportais comme un chat. Qui est le démon qui est à la base, quand on est en train de totamiser un sorcier ou un kiro. Ces démons là-bas s'appellent Shiva, le seigneur des animaux. Le Satan lui a donné le pouvoir d'enlever l'image de Dieu dans un homme pour lui donner l'image d'un animal. Quand on te donne un totem, c'est qu'il prend l'image de cet animal, il met ça en toi, mais il enlève l'image de Dieu. Quand on est en train de prier, c'est qu'il y a un peuple de Dieu. Il met un restaurant en toi, c'est qu'un magnifique. Le dogma, c'est qu'il y a un peuple de Dieu, il met ça. Il met une personne pour lui donner l'image de la personne. Il met une espèce de sonatrice. Il met une espèce de sonatrice à la ville. Il se m'a dit un satanisme. Il y a un magasin, Shiva, quand tu es dans ces magasins là-bas, il y a une statuette d'un animal chacal. C'est son totem, c'est ce qu'on lui a imposé. C'est comme ça que vous voyez ces gens là-bas, même au devant de leur clôture, il y a des aigles, il y a des pigeons. C'est par rapport à l'ordre mystique qu'il est en train de suivre. Même sur les tapis dans la maison, tu peux y avoir un grand animal, c'est à cause de ce qu'on lui a demandé de faire. Amen. C'est lui le démon à qui elle de jeudi. C'est lui qui amène les blocages. Vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler, mais les travails bloquent. Si le sourcier a bloqué quelque chose dans la vie ou la finance dans la vie d'un quelqu'un, il ne l'a pas fait seul. Il l'a fait avec laquelle, c'est laquelle il a aidé à mener cette propriété. Que ce soit dans la vie chrétienne ou païenne, s'il donne beaucoup, Dieu aussi va commencer à lui donner. Ça, c'est un principe de Dieu qu'il est en train de respecter. Sous la terre, il va bien vivre. Même un sourcier, quand il donne la dîme, c'est la loi des dieux qu'il a fait. Il ne va pas posséder le pasteur. Même si on ne prie pas pour le, Dieu va te le bénir. Bien qu'il peut être un sourcier sur la terre, il va bien vivre parce qu'il respecte la dîme, mais quand il va mourir, il ne va pas aller au paradis parce qu'il est un sourcier. Même un rose-christien, il vient construire un temple très bon. Il achète une Jeep pour votre pasteur. Tant qu'il est encore sur la terre, il va vivre très bien. Il est en train de respecter les hommes de Dieu et il fait aussi respecter l'œuvre de Dieu. Mais lui-même ne veut pas se convertir. Moi, je ne veux pas entendre parler des sages, je vais seulement commencer à vous aider. Et Dieu va aussi le dire tant qu'il est sur la terre. Mais le jour où il va mourir, il sera perdu. Parce qu'il a refusé que Jésus soit le sauveur de sa vie. La conclusion de ce chapitre, c'est le démon à qui elle. Écoute, Église. Tu dois travailler pour Dieu avec ta richesse. Si tu ne travailles pas pour Dieu avec ta richesse, toi, tu t'es déjà converti. Tu es en train de craindre Dieu. Si tu ne travailles pas avec ta richesse en Dieu, les sorciers vont s'amuser avec ta richesse. Ils vont commencer à te craindre parce que tu es dans les mains de l'Éternel. Ils ne vont pas te faire bouger. À ta finance, ils ne vont pas y toucher parce que c'est en dehors de Dieu. Ils auront la main mise sur ça. Est-ce qu'on est en train de bien se suivre? L'Église n'a pas compris. Amen. Toi, tu peux être chrétien. Tu es en train de craindre Dieu. Tu as de la richesse. Si tu ne travailles pas en Dieu avec cette richesse, le sorcier va beaucoup s'amuser sur ta richesse. Il fera tout ce qu'il veut sur ta richesse. Parce que dans ta finance, là-bas, Dieu n'y est pas. Tu ne donnes pas la dîme. Là, le diable peut faire tout ce qu'il veut avec cet argent. La deuxième dimension, quelqu'un peut être très riche. Il est en train de travailler avec son argent dans l'œuvre de Dieu. Lui-même n'aime pas les choses de Dieu. Il est en train de refuser cela. On peut les tuer facilement. On peut les tuer facilement. Mais sa richesse ne va pas s'éteindre. Ses enfants, Dieu va leur donner encore cette richesse. Parce que c'était de l'argent qui travaillait dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Nous terminons avec le démon de jeudi. Nous nous touchons maintenant au démon de vendredi. On l'appelle Pancha, c'est le français. On l'appelle Vénus, c'est le romain. Comme vous le voyez, jusqu'à ici, il ne fait que parler des démons et des démons de chaque jour avec plusieurs détails. Écoutons-le, c'est pas quoi finir. C'est lui le démon de l'esprit de mort. C'est lui l'esprit de mort. C'est comme ça qu'on est en train de célébrer une messe chaque vendredi. Chaque vendredi, il y a une messe en son honneur. Et demain, tu vas voir à beaucoup d'églises il y a la messe de mort. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas entrer dans de tels cultes. Même les messes de 40e jour, tu ne dois pas y aller. Il n'y a pas de boulot, je pense, ils ne sont pas bibliques. Ça ne vient pas de la Bible. Je ne veux pas aller à l'église, je vais seulement attendre, je vais seulement à l'heure de la fête. Quand tu vas à une telle fête, tu es en union avec eux parce que le démon qui a la tête de cette fête, c'est Pantcha. Chaque vendredi, il est souvent dans des hôpitaux. Donc, si on comprend bien ce que je veux dire précédemment, les démons assistent à une fête ici. Et toi, tu ne sais pas, tu vas à une fête où des démons sont présents, on dirait que c'est la fête des démons. là, c'est vraiment la fête des démons ici. Alors, quand tu vas à une telle fête, tu es en union avec eux parce que le démon qui a la tête de cette fête, c'est Pantcha. Chaque vendredi, il est souvent dans des hôpitaux. Il est en train de provoquer des morts. Les gens meurent. A 18 heures, on organise une messe pour lui. Même si vous donnez de noms afin qu'on puisse faire des messes en mémoire de vos frères, ce n'est pas pour vos frères qu'on va les faire. On fait ça pour Vénus. Si quelqu'un meurt, on ne peut pas faire une messe pour lui. Un culte des morts, c'est pour les démons. Il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Dans les pentecôtistes, même si on dit des mauvaises choses sur nous, nous n'allons pas cité des noms des églises. Ils font même l'offrande des morts. Est-ce que les pentecôtistes ont fait ça ? Ils ont fait 200 dollars pour l'écho. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ça, c'est... Ça, c'est de l'escroquerie pure et simple. On te demande 200 dollars afin que Dieu puisse pardonner ton frère. Il va encore passer dans les catéchismes. Il sera baptisé parce qu'il est déjà mort. Est-ce que ça, c'est normal ? Toi, tu es en train de voir cela. Et les gens tremblent à cause de cela. Ils donnent leur argent. Amen. Je vais demander à mon frère qui a la radio de couper un peu la radio. Je vais bien l'expliquer. Il l'a déjà fait. Amen. Amen. Les sorciers sentent l'odeur de cet esprit là-bas. C'est un esprit qui est noir. Pour le voir, tu verras seulement les côtes qui sont blanches. Et quand il vient, il ne rentre jamais sans rien. Sur ce dépôt là-bas, il y avait une mamma qui était sorcière qui travaillait là-bas, qui donnait la sorcerie à ses amis. Dans notre quartier général, c'est lui qui nous donnait beaucoup les fétiches. Au moment où il te donnait les fétiches, tu devais passer en dessous de ce pied. Et il ne tue jamais les membres de sa famille. Il tue les gens avec qui tu travailles. Quand il te donne de l'argent, au moment où tu vas commencer à rembourser, le jour où tu vas terminer de rembourser, tu meurs. Écoutez-moi bien l'église, parce que ce sont des problèmes qui vont beaucoup vous aider. Il avait donné à une mamma qui était sa voisine. Il lui avait donné l'argent comme aujourd'hui. Après trois jours, cette mamma avait remis de l'argent qu'elle avait pris. Et la mamma là-bas avait pris cet argent, mais elle n'était pas contente. Pourquoi tu es fâchée ? Les sorciers montrent leurs signes, même visiblement, mais les gens ne sont pas au courant que ce sont les signes de la sorcellerie. Sans Jésus, en tout cas, ce n'est pas bien. Moi, je croyais que c'était de la joie quand j'étais dans leur monde là-bas. Alors, pendant la nuit dans le monde de Ténèbres, la maman a amené un rapport en disant que cette maman, je devais la tuer, mais elle m'a donné l'argent d'un trois. Je ne sais pas la tuer, mais moi, mon souci, elle doit mourir. On avait envoyé cette maman de rentrer chez lui à la maison, de prendre un billet parmi l'argent que cette maman lui avait donné. Alors, on avait appelé les mamans, ils se sont associés pour aller chez leur maman chercher même le mouchoir de tête. À partir de ça, ils pouvaient voir dans leur lignée s'il y avait une sorcier ou un sorcier. Et à partir de ce sorcier là-bas, ils pouvaient attraper facilement cette dame. Alors, ils pouvaient les mamans et les mamans et les mamans. Ils ont constaté à travers le mouchoir de dettes à Dito qu'il y avait ses soeurs et frères qui étaient dans la sorcellerie. Ils sont allés là-bas et récupérer ses frères là-bas en leur disant que nous avons besoin de votre soeur ici. Donnez-nous votre soeur. Avant votre départ, pour que vous puissiez retourner à Dito, nous allons vous donner quatre personnes. Amen. Avec son serviteur. À cause des déclarations puissantes qu'il est en train de faire après le message. Et aussi ils font des déclarations. Quand nous faisons des déclarations, ça fait tomber leurs déclarations. Il y a un complot qui s'est passé pendant la nuit. Donnez-nous l'arme qu'on utilise dans la sorcellerie. Nous allons tuer cette femme à huit heures. Et puis donne-nous les quatre personnes avec qui nous allons rentrer. Comment demandez-moi que je puisse donner le premier ? Je ne m'ai pas donné à la famille. Je suis allé au cimetière là où on avait enterré mon père. J'ai pris son os, j'ai mis ça dans mon sac. J'ai mis aussi de l'argent. Avec quelques habits, j'ai voyagé avec ce sac vers le Likasi. En descendant du véhicule, j'avais laissé ce sac là-bas. Et de loin, je regardais, j'observais qu'il pouvait prendre ce sac. Alors si tu prenais ce sac et en rentrant quelque part, tu touches seulement à l'argent, tu es couille. J'étais dans un restaurant en train de manger. J'ai vu le sang qui tombait sur mes mains. J'ai dit, la personne qui a consommé l'argent est couille. Et j'étais rentré avec cet homme. Cette maman, à huit heures, elle était au dépôt. Elle avait servi à ses enfants le thé. Elle a pris son bassin de haricots et elle est allée pour vendre. Ils ont lancé l'arme. Il y avait une petite flèche qui suivait la maman. Au sommet de la flèche, il y avait la tête d'une chèvre avec ses cornes. Et cette flèche avait touché la maman au niveau de la tête. Elle est tombée. Elle est devenu trop noire. C'est-à-dire, la maman, pendant la nuit, au moment où le corps était à la morgue, elle est allée prendre les ongles, un peu les cheveux, elle a mis en dessous de son bassin où elle vendait les haricots. On achetait beaucoup, mais parce qu'elle avait mis son amie là-bas à ces choses. Pendant la nuit, elle est allée encore déterrer cette femme. Parce qu'on tue une personne deux fois. Tu la tues d'abord physiquement. Il faudrait maintenant la nuit que tu puisses piétiner son esprit. C'est-à-dire, au moment où elle a appelé l'esprit de la maman, il a commencé à dire, c'est moi qui t'avais tué. Tu avais pris mon argent, tu as réunis, je devais te tuer. Tu dois maintenant travailler pour moi. Et là, il a tapé son pied sur le sol. L'esprit a été abattu et la personne est morte. Et c'est comme ça que l'esprit de la maman là-bas était en train de travailler pour la maman. Vous voyez comment est-ce que la sorcellerie est l'histoire seulement des haricots. Quand tu vends les haricots, il faut tuer quelqu'un. Vous qui êtes en train de vendre dans des marchés, si vous ne donnez pas la dîme, donnez la dîme. Regardez dans un marché. Je vois un autre marché de Kenya. Je dois avoir au moins Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu verras que tout le monde est sorcier. Parce que le marché là-bas, c'est aussi un monde de terre. Il y avait même des policiers qui dormaient là-bas. Les policiers ne dorment plus dans le marché, ils dorment à l'extérieur du marché. Quelqu'un entend des ventes sur une table. Pendant la nuit, il n'a pas des habits en train et il est autour du feu. La fumée qui sort de son feu là-bas est en train d'embrouiller vos vues ou vos articles. Vous avez les mêmes articles, mais on ne sait pas vous acheter. On achète seulement là où est elle. Et une autre personne, tu verras les matins avant de déplacer ces choses, il est en train d'abord de mêler. Alors si un commerçant meurt, l'eau avec laquelle on utilise pour laver le corps de ce commerçant, beaucoup de gens aiment l'acheter parce qu'en aspergeant ça sur l'endroit où il doit vendre ses marchandises, il est en train de purifier en même temps ses marchandises. Dieu m'a sorti de très loin. C'est comme ça que je suis dans l'obligeant de travailler pour lui. Dans le monde de la société, tu ne peux pas faire un mois sans pour autant qu'on te donne une mission. Et tournons à l'esprit de mort pancha. Alors même vendredi, quand nous serons en train de prier, nous devons commencer à prier aussi par rapport à ce démon-là-bas. C'est un démon, dès qu'on l'envoie, il ne sait pas rentrer s'il n'a pas accompli sa mission. Si on l'envoie chez quelqu'un, s'il ne prend pas la bière, ce jour-là, il va prendre la bière. Il va commencer à faire des choses compliquées parce que la mort est devant lui. Tu ne dois pas entrer dans les cultes de mort. Parce que de tels cultes, Dieu ne les connaît même pas. Dieu ne s'intéresse pas des morts, il s'intéresse des vivants. Lisons ces passages. Marc chapitre 12, verset 27. Marc 12, verset 27. Marc 12, verset 27, la Bible nous dit ceci. Dieu n'est pas les dieux de mort. Dieu n'est pas les dieux de mort. Mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Vous êtes grandement dans l'erreur. Si quelqu'un meurt, il n'y a plus d'intérêt pour Dieu. Maman, si tu as déjà perdu ton mari, il ne faut pas commencer à dire que tes enfants sont des fils d'un défunt. C'est-à-dire, le défunt est dans le cimetière, il quitte le cimetière le soir, il vient te donner ses enfants là-bas. C'est un mauvais langage qu'il ne faut jamais utiliser. Deuxième dimension. Quand tu arrives devant la tombe de quelqu'un, tu ne dois pas commencer à dire n'importe quoi. Parce que quand tu commences à parloter, l'esprit là-bas va prendre ce corps et venir te tourmenter la nuit. C'est lui Panchar. Il travaille seulement le vendredi. Un jour, j'avais eu de l'argent de la part de Caro, c'était une femme d'affaires. Elle était connue de tout le monde. Ils avaient un groupe de mamans muziki. Vous êtes en train de vous cotiser l'argent, c'est très bien. Mais tu dois voir avec qui tu dois le faire. Il y a d'autres cotisations. Avant d'amener l'argent aux propriétés, on fait même une petite fête, on tue une chèvre, il mange et puis il donne l'argent. Tu dois savoir que la chèvre qu'on vient de tuer, Si tu as des enfants, tu vas te rendre compte qu'il a fait quelque chose, l'un de tes enfants va mourir. Ils sont vraiment trop malins les sorciers. Dans de tels groupes, vous allez voir ces mamans là-bas, même si l'un de leurs a quitté la maternité parce qu'elle a eu un enfant, et elle va emmener des choses, des chèvres. Après ces choses-là-bas, il y aura toujours quelque chose qui doit se passer. Et le groupe de cette heure, elle quittait même le pays avec les hommes d'affaires, les autorités, pour aller à l'étranger. Et à leur retour, ils avaient beaucoup d'argent. Elle, on ne l'apprenait jamais. Elle a constaté que c'était ses amis qui l'ont bloqué avec leur fétif. Elle est venue me dire ceci. Je sais que tu invoques les esprits un peu. Je n'ai pas d'enfants. Mes parents sont vivants même, mes frères. Si on me demandait l'un parmi eux, je vais sacrifier son problème. Les satanistes ont vraiment une décision à prendre. Chez nous, les chrétiens, peu de gens prennent des décisions. Je dis toujours que Dieu est derrière les décisions de ses enfants, si elles sont bonnes. Si tu es fidèle envers ton Dieu, tu t'es dit, père, cette année, je veux que les sorciers s'arrêtent d'abord, afin que la famille puisse croître. C'est ce que tu verras, parce que tu es fidèle à ton Dieu. Écoute, Église. Tous mes petits frères qui étaient derrière moi. Au moment où j'étais dans la sorcellerie, il n'y avait pas de mariage. Pourquoi? Parce que, mes amis, on était en train de les transformer pendant le vie de venez nos femmes. Mes amis, mes frères, mes grands frères ont beaucoup étudié. Mais il y avait la sécheresse dans leur vie. Pourquoi? Dans la sorcellerie, avec ma tante là-bas, qui était ma femme, on avait construit des maisonnettes où on avait mis les dossiers d'outin chacun. Mes frères et soeurs, dans la prochaine vidéo, nous allons voir ça. Ça va être chaud. Néanmoins, écoutons ce qu'on s'est passé par la suite. Écoutons bien. Le deuxième de notre famille. Voilà. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va venir. Témoins puissance 139. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir. Franchement, regardez ça. Il va apprisonner les dossiers ou encore les papiers, les diplômes de son neveu dans le monde des sorciers. Et ça va mal tourner. Vous allez voir. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Franchement, ça serait extraordinaire. Tenez-vous bien.